Nous étions en train de travailler sur la prière qui produit la surabondance. Donc je suis en train de parler de la prière ou la prière de l'épouse. Amen. Ce que je partage avec toi se veut être pratique. Tu vois, comment tu vas utiliser la prière pour voir des résultats dans ta vie. Amen. Mais pas de simples résultats, pas des simples exhaustements, mais l'exhaustement de la surabondance. Amen. Il y a une dimension en Dieu où quelquefois, vous exprimez à peine un besoin où Dieu vous répond au-delà de vos attentes. Il y a une dimension en Dieu où vous demandez au Seigneur 50 euros, il vous en donne 2000, 3000. Il y a une dimension où vous avez les choses au-delà de vos attentes. Il y a une dimension où vous vivez le sueur naturel, une dimension de prière. Amen. Je veux que tu comprennes ceci, ma soeur, mon frère, que tu dois développer une vie de prière. Tu vois, tu peux comprendre tous ces principes, mais si tu ne les appriques pas, si tu ne te lèves pas et tu ne pries pas, tu n'auras pas de changement. Tu vois, ne mets pas ta foi dans des hommes. Parce que Sanogo peut t'expliquer la parole de Dieu. Ton pasteur peut t'expliquer la parole de Dieu. Mais la vérité, c'est que ça ne va jamais t'exempter d'une vie réelle de prière. Tu dois développer ta vie de prière. Tu dois prier. Tu ne peux pas expérimenter le sueur naturel de Dieu sans une vie constante de prière. Alléluia. Il y a des gens qui se disent, sans prière, ils sont bénis. Avant, je le pensais pour une personne, je me souviens, je témoignais de certains foyers, je disais, c'était bien, ils n'étaient pas à l'église, mais quand même, Dieu les bénissait. Et puis, un jour, Satan les a réclamés. J'ai vu que ça a été horrible dans ces couples-là. Ça a été horrible. Donc, il y a des gens qui semblent être tranquilles, mais en fait, ils sont à la merci du diable. Et Satan peut à tout moment venir réclamer. Donc, des gens qui avaient connu la fortune, la richesse, du jour au lendemain, perdent tout, tout simplement, parce qu'ils n'ont pas appris à développer une vie de commune avec le Seigneur. Et dès l'instant où Satan a l'impression que ces personnes-là, Dieu s'apprête à faire quelque chose dans leur vie ou quoi que ce soit, il fait une réclamation et il détruit les choses qu'elles entreprennent, etc. Tu vois, tu dois avoir ta propre vie de prière, ta propre communion avec Dieu. La vie de prière, la bonne vie de prière avec le Seigneur, la marche avec le Seigneur, est-ce qu'il va t'assurer une victoire constante ? Tu dois prier, tu dois avoir une vie de prière régulière. Alléluia. Tout à l'heure, je vais prier pour toi, je vais prier avec toi, mais tu dois prier. Un moyen de rendre encore plus efficace la prière, c'est la prière d'accord. C'est surtout quand tu as des sujets qui dépassent tes émotions, quand tu es très attristé, quand ton âme est abattue par une situation, ne monte pas sur ton prière. Prends un ami de prière, un collègue de prière, quelqu'un avec qui tu peux avoir confiance et faites une prière d'accord. La Bible dit que quand deux personnes s'accordent pour demander une chose à Dieu, cette chose-là leur est... ils sont exaucés, tu vois. Il ne faut pas penser que c'est un signe de faiblesse. Même Jésus, lorsqu'il était rempli d'angoisse et qu'il est monté à Gethémane et qu'il devait se préparer pour la croix, il est monté avec deux amis pour qu'il prie avec lui. Amen. Avec trois personnes pour qu'elles prient avec lui. Lorsque Moïse devait affronter Amalek, dans la prière lorsqu'il est monté, il est monté avec deux personnes. Et ces gens-là l'ont fini par le... l'ont soutenu. Amen. Pourquoi étaient-ils montés ? C'était pour le soutenir. Donc, lorsque ses bras faiblissaient, ces personnes-là le soutenaient. Donc, le pasteur peut prier pour toi, un homme de Dieu peut prier pour toi, mais ça ne va jamais t'examter de ta propre vie de prière. Donc, développe-la. Le matin, lève-toi. Prie. Trouve un temps de prière en midi et de parle à ton père. Parle à ton père. Le soir, parle à ton père avant de dormir. Parle à ton père avant de lire la Bible. Parle à ton père. Exprime-lui tes besoins. Exprime-lui. Parle à ton père. Quand tu es dans la rue, tu es dans ta voiture, prie. Quand tu es dans ton bus ou dans ton transport en commun, en train d'aller au travail, prie. Parle à ton père. Parle à ton père. Ne reste pas là simplement en train de marmonner des pensées, de penser à la douleur de la vie ou aux choses qui te vont. Parle à ton père. Et il y a différentes façons de t'adresser à ton père. Alléluia. Et maintenant, l'efficacité de la prière, c'est d'abord le fait de prier régulièrement, une espèce de savoir s'associer avec des personnes pour prier régulièrement. Mais c'est aussi la manière de prier. Voilà, c'est de ça que nous sommes en train de parler. C'est aussi la manière de prier. Prier le plus souvent te permet de demander une chose à Dieu. Mais toi, tu commets avec moi que si quelqu'un vient te demander quelque chose, tu t'es prêt à lui donner. Mais s'il te demande de manière impolie, s'il te demande de manière irrespectueuse, tu peux ne pas lui donner. Donc, c'est quoi la considération, le respect vis-à-vis de Dieu ? Il ne s'agit pas simplement de débiter des prières, de dire des paroles. Mais Jésus-Christ nous a appris une manière de prier. Quand les disciples lui demandent, Seigneur, apprends-nous à prier, il leur donne un cours sur la prière. Donc, si tu veux prier et que ça marche, donc quand tu veux que ça marche, non seulement prie, mais prie avec la leçon de Jésus-Christ. Alléluia. Et Jésus parle de la prière qui concerne vraiment les enfants de Dieu. Et c'est cette même prière-là que j'utilise pour parler des chrétiens qui rentrent maintenant dans une dimension supérieure qu'on appelle la dimension de l'épouse. Alléluia. Parce que le chrétien qui atteint la dimension de l'épouse, aussi, il prie. Et Dieu dit que tu dois, Jésus dit que pour que ta prière soit très, très, très puissante, adresse-toi à Dieu en tant que ton père. Ça veut dire qu'il faut que tu sois sa fille, il faut que tu sois son fils. Autrement dit, il faut que tu sois né de nouveau. Donc, si tu m'entends, si tu écoutes cet enseignement, cette exhortation, convertis-toi si le Christ n'est pas dans ta vie. Si tu n'es pas un réel chrétien, tu viens à l'église, tu fréquentes l'église, tu n'as pas donné ta vie à Jésus, la prière qui produit la surabondance ne sera pas ton héritage. Ce que je dis, tu vas l'appliquer, ça va marcher dans certains cas, mais ça ne marchera pas dans d'autres parce que quand tu dis Dieu est ton père, il ne se reconnaît pas comme étant ton père parce que tu n'as pas reçu Jésus dans ta vie comme étant ton Seigneur et ton Sauveur. Alléluia. Donc, Dieu est ton père, il est ton père élevé. Donc, j'ai traité cette différence d'aspect et c'est en même temps le sujet que j'aborde au culte le dimanche. Donc, tu peux suivre le culte le dimanche. Je fais souvent des petits rappels qui vont te permettre d'avoir et puis aussi, bien sûr, te procurer les différents enregistrements. Donc, Jésus nous donne cela et je prends le temps vraiment sur ce message parce que la prière, c'est la respiration du chrétien. Tu vois, la prière, c'est ta respiration. Tu dois être là constamment en train de parler. La vie vient de Dieu. Tout vient de Dieu. Amen. Tu veux que la situation conjugale change, c'est avec Dieu que tu vas avoir le changement. Tu veux que ta situation sociale, professionnelle change, c'est avec Dieu que tu auras ce changement. Tu veux que quelque chose change, c'est avec Dieu que tu vas avoir le changement. Donc, si tu veux un changement, il faut prier. Il y a certaines situations où les gens n'ont pas besoin de prier pour obtenir des choses. Le Seigneur dit, par exemple, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, Dieu va la lui donner. Donc, il y a des gens qui ne manquent pas. Il y en a d'autres qui, il y en a qu'il faut demander. Amen. Et je même te dis que tout le monde manque de sagesse. Il faut toujours en demander. Alléluia. Amen. Donc, que le Seigneur te bénisse. Et alors, quand Jésus nous apprend la prière, on arrive à l'épisode dans lequel nous sommes aujourd'hui. C'est ce que j'appelle la phase 4 de la prière. Les précédentes phases, je les ai déjà abordées. Donc, la phase 4 de la prière, Jésus te dit, dis que ton règne vienne. Composée de deux aspects, le que ton règne vienne, le que ta volonté soit faite. Si tu sais faire cette prière, ma soeur, mon frère, tu vas, les portes du travail vont s'ouvrir pour toi. Beaucoup de choses vont s'ouvrir dans ta vie. Tu verras beaucoup de choses se passer. Tu vas vivre le miracle. Tu vas vivre le surnaturel. La porte Pierre pouvait dire ceci, ne me regardez pas comme quelqu'un d'extraordinaire, comme si ce n'était pas ma piété ou pas ma sanctification que ce malade a été guéri. J'entends, c'est vrai, de bons témoignages. Ah, Pasteur Sanogo va le voir quand il prie, Dieu fait des choses. Mais Pasteur Sanogo n'est pas extraordinaire. Pasteur Sanogo n'a rien de spécial. Pasteur Sanogo n'est pas un hyperhomme. Je suis exactement comme toi. La Bible parlant d'Elie qui a ouvert le ciel, qui a fait fermer le ciel. La Bible dit, Elie était un homme de la même nature que nous. Il a prié et le ciel s'est ouvert. Il a prié et le ciel s'est fermé. Donc, on est tous de la même nature. Il faut simplement comprendre la prière pour que quand ton ciel est fermé ou ta vie n'est que constamment, quand ta vie est constamment dans des problèmes, ça veut dire que ton ciel est fermé. Donc, comment Elie a ouvert le ciel ? Il a prié et le ciel s'est ouvert. Parlant même de Jésus, à quel moment le Saint-Esprit descendu sur lui ? Regarde l'histoire du baptême. La Bible dit, pendant qu'il priait, lors du baptême de Jean, pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit est venu sur lui sous la forme d'une colombe. Tu m'écoutes, mais ton ciel est fermé. Alors, il y a des gens qui ont la faveur peut-être pour les actions de leur père spirituel ou de leur père biologique. Ils naissent avec un ciel ouvert ou dans une période, le ciel est ouvert. Il y en a d'autres, le ciel est fermé. Certaines situations, le ciel peut être fermé. Mais comment tu ouvres le ciel ? C'est par la prière. C'est par la prière. Il y a deux grands aspects dans lesquels tu ouvres le ciel. La prière et puis l'offrande. Apportez à la maison du Trésor vos dîmes et vos... Vous venez sur une poids pour vous les écluses des cieux. Mais même la prière, l'offrande, l'offrande qui touche le cœur de Dieu, elle naît de la prière. C'est parce que tu as une certaine commune avec Dieu que tu vas savoir quel est le type d'offrande qui va ouvrir le ciel. Est-ce qu'on est ensemble ? Est-ce que tu me comprends ? Il y a des gens qui font des offrandes sans savoir ce qui plaît à Dieu. Alléluia. Dieu est content, il va t'ouvrir le ciel parce que toi-même, dans sa présence, tu as compris, tu as fini par savoir qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il apprécie et comment est-ce que tu es capable de le toucher. Donc, tu dois avoir une vie de prière. Alléluia. Et à la phase 4 de la prière, Jésus te dit ceci, que son règne vienne. Aujourd'hui, je prends cette quatrième phase-là pour que les chênes tombent. Alléluia. Pour que les cachots, le Seigneur me parlait de cachots qui doivent être brisés, de forteresses qui doivent tomber. Alléluia. Quelqu'un donne un bon amène à Jésus. Amen. Alors, donc, et pendant que je parlais de cette situation, pendant que je priais pour ce live d'aujourd'hui, le Seigneur me montrait, il m'a montré, en fait, plusieurs types de prisons. Voilà. On a la prison habituelle dont on parle souvent les démons qui bloquent ta vie, les démons qui te maintiennent. Voilà. Mais le Seigneur m'a parlé de prison émotionnelle. De prison émotionnelle. C'est-à-dire, il y a des personnes qui, consciemment ou inconsciemment, ont vécu des choses dans leur vie qui ont emprisonné leur émotion. C'est-à-dire, parce que, ces derniers temps-là, en fait, comment ça s'est produit ? Je... Pendant notre dernier... Il y a eu un dernier programme qu'on appelle donc de notre département Eden. Donc, dans le programme Eden, le programme Eden permet aux frères et aux sœurs de l'Église de se rencontrer, de se découvrir et puis de pouvoir commencer à cheminer et puis plus tard, par la grâce de Dieu, aller aux fiançailles et au mariage. Donc, ils sont enseignés, préparés à cela et puis on favorise ce type de rencontre-là qu'on appelle Eden. Et puis, au dernier programme d'Eden, l'Esprit m'a mis à cœur, vraiment, il m'a dit en tant que père spirituel, en tant que pasteur, connecte tes enfants. Amen. Voilà. Prends et puis spirituellement dis, va observer, je ne sais pas dire que je vais te dire qui est ton mari. Non, 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 non. Dieu même qui allait marier Ève à Adam, lui a fait d'abord une chose, il a pris, il a amené à Adam, il a amené d'abord un certain nombre de personnes, ce n'était pas des personnes, c'était des animaux. Il lui a dit, donne-leur des noms avant de lui amener Ève. Donc, Dieu n'a pas imposé, ce que je suis en train de dire, ce n'est pas imposer un conjoint à quelqu'un. Non, non, loin de là. Bien au contraire, il faut appliquer toute la sagesse de l'enseignement que je vous ai communiqué sur comment est-ce qu'on reconnaît son conjoint pour savoir si la personne vers laquelle je t'ai conduite est selon le plan de Dieu. Il ne faut pas dire que le passé San Nogo disait que, en tout cas, on n'a qu'à se mettre bien à quoi là-dessus. S'il vous plaît, pardonnez-moi, n'allez pas dire que je vous ai donné quelqu'un et que c'est Dieu qui n'a pas allé. Je ne suis pas Jésus. Amen. Je m'appelle mon maître San Nogo. Alléluia. Et je crois au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Mais, par exemple, Abraham, lorsque l'âge du mariage de son fils est arrivé, il a pris un de ses serviteurs, il lui a indiqué l'endroit où il devait partir et puis il lui a dit ceci, les choses vont se passer comme ça. Mais il lui a donné cette éventualité, ton voyage peut réussir comme ton voyage ne peut pas réussir. Et si tu es parti, tu as fait ma commission et que le voyage n'a pas réussi, reviens. Tu seras levé de la dette. Donc, en fait, je vous donne une orientation mais ça ne m'est pas absolument dit que c'est la personne. Mais le Seigneur me disait, donc pendant que je priais par rapport à cela, il m'a dit, il m'a dit, il faut faire attention. Il m'a dit, tu vois, dans les connexions là, il y a des... Même si tu connais les bonnes, je te montre la bonne connexion qu'il s'y a avec tel ou avec tel frais, tant que les sentiments de certaines personnes seront emprisonnées, ils ne pourront pas percevoir que la personne qui est en face d'elles est le conjoint que Dieu leur destine. Parce qu'il y a des sentiments qui sont emprisonnés. Mais emprisonnés dans certains échecs, emprisonnés dans certains... J'ai vu par exemple dans les profils, certains qui me disent, pasteur, ils ont écrit, parce que chacun écrit son truc. Je lui dis, mais quel est le type de femme que tu veux ? Donc, tout le monde, une femme qui craint Dieu, la femme, un frère qui craint Dieu, qui aime le Seigneur. Et puis après, c'est temps donné des conditions physiques. Alors, je lui ai un frère qui dit, il veut une sœur qui a un peu de rondeur. OK. Mais comment je prie là ? Je vois que le Seigneur le connecte à une sœur qui n'a pas du tout de rondeur. Tu vois la chose ? Je vois que... Bon, ça, je dévance un peu, mais je n'ai rien dit à personne. Donc, bientôt, je vais réunir tous ceux qui m'ont donné leur nom sur leur liste là. Et puis, je les ai montré. Ils vont recevoir des petits courriers pour savoir avec qui plus ou moins on les a connectés. Et puis bon, ils vont se rencontrer. Mais le Seigneur me disait, il dit, tu vois, celui que tu vois là, il dit, donne-lui de s'approcher de telle sœur. J'ai dit, mais j'ai deux aux sentiments. Mais lui, il dit, il veut des rondeurs. La sœur que je vois là, elle n'a pas de rondeur. Il dit, voilà, ses sentiments ont été corrompus. Donc, ses sentiments sont emprisonnés. Est-ce qu'on a... Voilà. Donc, ce qui fait que ce monsieur que je vois, bon travailleur, très bon frère en Christ, de ce que je sais, bon chrétien, mais il n'arrive pas à trouver une fiancée. Il n'arrive pas à se marier. Je dis, mais c'est un peu quoi. Il dit, sentiments emprisonnés. Sentiments emprisonnés. Donc, ces sentiments sont emprisonnés. Il n'arrive pas à les élargir, à les ouvrir pour voir ce que Dieu veut lui montrer. Donc, en fait, quand vous êtes en prison, qu'est-ce qui se passe lorsque quelqu'un est dans un cachot, quelqu'un est enfermé dans une prison ? Il ne faut pas plus loin que le mur de la prison. Il ne percebe pas plus. Donc, même si Dieu veut lui montrer quelque chose qui participe à sa liberté, il ne peut pas le percevoir parce que sa vision est limitée par quatre murs et par des barreaux spirituels. Donc, il a une vision floue des choses qui sont à l'extérieur. Et il y a des gens qui sont donc emprisonnés sur le plan émotionnel. Lorsqu'eux-mêmes, ils sont en train, quand bien même ils seront en train de fréquenter l'homme ou la femme de leur destinée, ils ne le verront pas tout simplement parce que leurs sentiments et leur esprit sont emprisonnés. Mais dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, aujourd'hui, tes sentiments sortent de la prison au nom de Jésus. Il y a des personnes qui ont des sentiments emprisonnés parce qu'à une étape de leur foyer, ils ont été tellement froissés, blessés par leur conjoint qu'aujourd'hui, ils sont à nouveau incapables de ressentir quoi que ce soit pour le conjoint. Ils sont dans une prison émotionnelle. Dieu ne va pas te donner d'aller ailleurs. C'est l'homme-là. Dieu veut ranimer en toi les sentiments et l'attachement que tu peux avoir pour cette personne. Tu dois sortir de la prison. Et la prison, c'est quoi ? C'est un ensemble de blocages, de frustrations ou d'expériences dans le passé qui ont fini par barricader certaines personnes dans certaines choses. Il y a de la prison même aussi de l'esprit qui empêche des gens de voir ce qu'ils vont entreprendre, ce que Dieu veut qu'ils entreprennent pour pouvoir réussir dans la vie. Ils n'arrivent pas à voir plus loin. Monsieur Medi, tu es en train d'expliquer aux gens quatre méthodes, dix méthodes pour sortir de la pauvreté et tout ça. Mais le gars, il est en prison. Il ne voit pas loin. Il ne voit que là où sont arrêtés les quatre murs. Il ne sent pas quelle est sa potentialité. Cette prison peut venir de quoi ? De certaines forteresses que la société a bâties. On n'en a appris que les gens sont formatés dans leur mentalité à être des employés. Donc quand quelqu'un, Dieu appelle une personne à se déployer, à entreprendre, même lorsqu'elle commence à entreprendre, elle-même n'a pas la foi de son entreprise. Tu n'as pas la foi de l'entreprise. Alors si tu doutes, comment est-ce que Dieu va t'exaucer ? La Bible dit quoi ? Que celui qui doute ne s'imagine pas qu'il obtiendra quoi que ce soit du Seigneur. La porte Paul le dit dans le livre de Jacques où il dit ceci, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, mais qu'il la demande avec la foi. Parce que ce n'est pas parce que tu demandes un sujet qui est légitime que tu vas l'avoir de facto. Demander la sagesse c'est un sujet totalement légitime. Demander le mariage c'est un sujet totalement légitime. Demander du travail c'est un sujet légitime. Dieu veut que tu le demandes. Mais il faut le faire avec la foi. Tu veux que le fiel s'ouvre ? Il faut le faire, il faut faire la prière avec la foi. Alléluia. Alors, il y a une étape dans la prière dite du Notre Père qui vient résoudre ce type de problème, qui vient briser les cachots, qui vient faire sortir des cachots. Donc, notez que les cachots sont de tout ordre. Vous avez les cachots donc sur le plan spirituel qui empêchent des personnes à connaître leur destinée. Qui ils sont ? Où ils vont dans la vie ? Ils sont emprisonnés ? Ils sont emprisonnés. D'autres sont dans des prisons professionnelles, sociales qui les empêchent d'entreprendre les activités qu'ils doivent entreprendre et il y en a d'autres qui sont dans des prisons émotionnelles, affectives. En fait, par-ci 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 c'est plus ou soin de prison. Certains sont emprisonnés par la haine. D'autres sont emprisonnés par la colère, etc. Certains sont emprisonnés par des mentalités préconçues comme je disais tantôt des employés pendant que Dieu veut qu'ils se déploient pour entreprendre. Amen. Etc. Donc, qu'importe le type de prison, il y a dans la prière de notre Père parce que Jésus-Christ est conscient des forteresses dans lesquelles l'humanité a été plongée à cause des blessures, à cause des souffrances, à cause de l'éducation de nos familles, de nos parents, etc. Quelqu'un qui est formaté par exemple un peuple donné, par exemple, il y en a, j'ai vu l'autre, il dit, parce que moi, je souhaite marier un blanc. Ou bien un blanc, il dit, je veux marier un noir. Ou je veux marier quelqu'un. Bon, ça, les gens ne m'écrivent pas des choses comme ça. Ils jouent au spirituel. Mais dans leur cœur, il veut une sorte très clair. Parce que, mais ils se rendent compte, en fait, dans leur tête, dans leur enfance, il y a eu un nounou qui était noir qui les a trop frappés. Donc, ils ont un problème avec le noir, mais ils savent pas qu'ils aient un problème avec le teint très foncé. Et plus tard, ils sont dans cette prison-là, émotionnelle, et ils sont empêchés de voir la sœur qui est en train de passer à côté d'eux, qui a un teint d'ébène, qui est toute belle, qui est la femme qui leur correspond, mais ils ne veulent pas la voir. Ils sont en train de scruter et chercher des filles très claires dans l'église. Donc, leur vision est emprisonnée. Emprisonnée, ou bien, ils ont des œillères, ils ne voient qu'ils dans une seule direction. Que dans le nom de Jésus-Christ, les œillères soient brisées au nom de Jésus. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Quelqu'un donner très bon Amen à Jésus. Alléluia. Amen. Alors, et cette partie-là est vraiment traitée dans le volet de la quatrième phase de la prière dite du Notre-Père. Lorsque Jésus nous dit de demander que le règne de Dieu vienne. Comme je vous l'ai expliqué tantôt, Jésus nous dit en Matthieu, chapitre 6, verset 33, vous avez des besoins naturels, n'est-ce pas? Tels que le manger, le boire, dormir, tout ça. Il dit, mais ne vous inquiétez pas d'abord pour ce sujet-là. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Donc, c'est un ordre qu'il faut savoir respecter. Autrement dit, si vous priez et que vous n'appelez pas le royaume de Dieu d'abord et que vous êtes en train de vous dire « Oh Seigneur, je vais voyager, je vais faire ceci », l'Esprit du Seigneur est totalement, Dieu est pratiquement, je ne vais pas vous choquer, mais presque incapable d'exaucer votre prière parce que vous ne cherchez pas premièrement le royaume de Dieu. Il doit venir avant. Il doit venir avant. Chaque jour, quand tu pries, quand tu as des défis à relever, quel que soit le sujet, il faut que tu aies un épisode dans ta prière où tu demandes au règne de venir. Il faut que tu aies un épisode de ta prière, donc on appelle la quatrième phase de ta prière où tu appelles, où tu invoques le règne de Dieu. appeler le règne de Dieu, c'est reconnaître dans un temps que dans la situation dans laquelle tu vis ou que tu traverses que le règne de Dieu n'est pas là parce que tu dis que ton règne vienne, que ton règne vienne. Amen. Et je vous ai expliqué la dernière fois dans le livre de Romain comment est-ce qu'on sait que le règne de Dieu n'est pas là. Romain, chapitre 14, verset 17, car le règne de Dieu, c'est la justice. Il dit, ce n'est pas le manger et le boire. Amen. Donc, le royaume de Dieu, ce n'est pas, d'abord, quand tu le manger et le boire, c'est tout ce qui est besoin évident de ton corps. Le royaume de Dieu n'est pas ça. Le royaume de Dieu, ce n'est pas ton mariage. Le royaume de Dieu, ce n'est pas tes enfants. Le royaume de Dieu, ce n'est pas ton voyage. Le royaume de Dieu, ce n'est pas tous ces aspects-là. C'est ce que l'antenne dit. Le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire. C'est-à-dire, ce n'est pas ce qui vient alimenter directement ton corps physique. Ne va pas chercher le royaume de Dieu dans des changements matériels. Ça veut dire quoi ? Que quand tu arrives à la prière du Notre-Père et puis tu es en train de dire que ton règne vienne, ne cherche pas d'abord la nourriture. C'est pourquoi il dit chercher le royaume de Dieu et la nourriture vous sera donnée par-dessus tout. Donc, ce n'est pas pareil. Est-ce qu'on est ensemble ? Le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais c'est la justice. Alléluia. C'est la paix et c'est la joie. Donc, conséquence de certaines choses. La joie est provoquée par des circonstances, n'est-ce pas ? Amen. Des circonstances intérieures ou extérieures. Donc, la justice, alléluia, on dit il y a justice quand il y a eu des libérations ou il y a eu un traitement qui a été correct, qui a été convenable. On parle de justice, alléluia. Et puis, on parle donc de la paix. Donc, la paix. Donc, tout ce truc-là que le Saint-Esprit donne qui représente le royaume de Dieu, donc le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, c'est la justice, c'est la paix, c'est la joie par le Saint-Esprit. Donc, je peux simplement dire que s'il n'y a pas de justice dans un environnement, s'il n'y a pas de paix, s'il n'y a pas de joie, je peux en déduire que le royaume de Dieu n'est pas manifesté. OK ? Le royaume de Dieu n'est pas là. Si je suis triste dans mon foyer, je suis triste de ne pas être marié, je suis frustré de ne pas avoir de quoi payer les charges de mes enfants, le royaume de Dieu n'est pas là. Le royaume de Dieu n'est pas là. Le royaume de Dieu n'est pas là parce que je suis frustré. Car mon Dieu me dit que le royaume de Dieu, c'est de la paix. Moi, je ne suis pas en paix. Si tu n'es pas en paix, le royaume de Dieu n'est pas là. Le royaume de Dieu n'est pas là. Alléluia. Tu es à l'église, mais le royaume de Dieu n'est pas là. Pourquoi cette prière-là on doit la faire constamment parce que Dieu est conscient que le royaume de Dieu s'établit de manière progressive. Dieu prend des territoires donnés de ta vie, il est conquis et puis il installe son royaume. Et dans ce domaine-là en particulier, tu as la paix, tu as la joie, tu as la justice. OK ? Maintenant, après ça, il te dit, mon fils, ici, on a déjà conquis. On va prendre l'autre territoire. Tu vois que dans tel domaine, tu n'as pas encore la paix, la joie, le bonheur, non ? OK. Donc, je ne suis pas encore là-bas. Commence à prier pour ce sujet-là pour que mon royaume vienne dans ce domaine. Alléluia. Alléluia. Que son règne vienne. Amen. Donc, voilà ce que c'est que le royaume de Dieu. Et je vais vous expliquer. La Bible dit que donc, c'est par le Saint-Esprit. Donc, quand vous arrivez à cet épisode de la phase 4, vous pouvez prier pour dire Saint-Esprit, remplis-moi. Remplis-moi, remplis-moi, remplis-moi. Mais pas là. Il y a plusieurs types de plénitude du Saint-Esprit. Est-ce qu'on est ensemble ? Quand le Saint-Esprit vient, c'est le même Saint-Esprit. Mais remarquez que le Saint, Dieu donne différents noms au Saint-Esprit. Jésus-Christ l'appelle le Consolateur. Donc, lorsque vous recevez le Saint-Esprit en tant que Consolateur, il arrive dans votre vie pour vous donner de la paix, c'est vrai, mais pour vous consoler d'un drame que vous avez connu, que vous avez vécu. Donc, il vient dans votre vie en tant que Consolateur. Il y a le Saint-Esprit qui, en tant que conducteur, tout à l'heure, on va le voir, qui vous conduit quelque part. Amen. Et il y a le Saint-Esprit en tant que règne. Jésus pouvait dire en Luc chapitre 11, verset 20, « Mais si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. » Donc, quand le royaume de Dieu vient, il chasse aussi les démons. Et le même passage de Luc chapitre 11, verset 20, Jésus le reprend. Donc, la forme parallèle, c'est dans Matthieu 12, 28, où il dit, « Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. » Donc, c'est la même phrase. Il dit, « Si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est venu. » « Si c'est par le Saint-Esprit, Matthieu 12, 28, c'est que le royaume de Dieu est venu. » À quel moment on peut dire que le royaume de Dieu est venu ? Quand le Saint-Esprit agit. Or, le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix, la joie, par le Saint-Esprit. Alléluia. Donc, quel Saint-Esprit vous cherchez quand vous dites que ton règne vient ? C'est le Saint-Esprit dans la dimension royale. C'est le Saint-Esprit Seigneur. De Corinthiens chapitre 3, verset 18, « Nous tous qui le visage découvert, contemplons le Seigneur. Nous sommes transformés à la même image de gloire en gloire et continuons en disant comme par le Seigneur l'Esprit. » Comme par le Seigneur l'Esprit. Donc, on a Jésus, Seigneur, ça veut dire qu'il règne suite à ta vie que tu as connu le Seigneur. Et puis, on a le Seigneur Saint-Esprit. Ça, c'est la manifestation du Saint-Esprit en tant que Seigneurie, en tant que roi. Et c'est de cela qu'il faut appeler quand vous dites que ton règne vienne. Ça veut dire qu'il vienne prendre le contrôle. Ça veut dire là où il n'avait pas pris le contrôle, il prend le contrôle. La Bible appelle Satan le prince de la puissance de l'air. Et vous savez que le Saint-Esprit est appelé aussi comme du vent. C'est un pneuma. Donc, s'il y a une atmosphère malsaine, c'est que l'air est pollué par quelque chose de malsain. Donc, quand tu dis que ton règne vienne, c'est comme une autre atmosphère qui vient prendre le contrôle. Le Saint-Esprit, Seigneur, il vient puis prend l'atmosphère. Il commence à changer l'air. Et quand son air, quand il change l'atmosphère, l'air que tu respires, les choses commencent, il prend le contrôle. Il chasse l'air pollué par les démons de division, de troubles, de palabres, de maladies. Il chasse l'air pollué et puis il s'installe. Quand tu appelles le Saint-Esprit en tant que consolateur, il vient seulement dans ta vie et puis il guérit ton âme, il console ton cœur. Mais ton atmosphère peut être toujours polluée par les puissances infernales. Mais quand tu l'appelles Saint-Esprit, règne, que ton règne vienne. Tu vois, la Bible dit si c'est par le Saint-Esprit que je chasse les démons. Donc, quand il arrive, il va chasser les démons, les démons de tout genre. Que cela se produise maintenant dans ta vie, dans le nom de Jésus-Christ. Quel que soit l'environnement qui est pollué autour de toi, qui te donne des mauvaises pensées. Quand l'environnement est pollué, qu'est-ce que l'Esprit des ténèbres fait ? Il te donne des mauvaises idées, des pensées de suicide, des pensées de découragement, des pensées d'abattement. Tu n'arrives même pas à avoir la foi de croire en ton futur. Ce sont ces démons-là qui emprisonnent ta vision, qui te mettent dans un type de cachot. Quand on parle de démons, qu'est-ce que les démons font ? Et quand on parle d'esprit, qu'est-ce qu'ils font ? Tout ce qu'ils font, c'est vous donner des idées, c'est vous donner des pensées. C'est terrible. Et puis, ils sont là. Mais quand le Saint-Esprit vient, il change l'environnement. Il change l'environnement. Alors, à l'instant, je suis en train de parler, l'environnement dans lequel tu es, ton environnement intérieur, ton environnement extérieur, sont sous le contrôle du Saint-Esprit. Sont sous le contrôle du Saint-Esprit. Et en ce moment-là, lorsque le Saint-Esprit prend le contrôle, Satan n'est plus le prince de la puissance de l'air. Il n'est plus le prince de la puissance de l'air de ton domicile. Il n'est plus le prince de la puissance de l'air de ton lieu de travail. Il n'est plus le prince de la puissance de l'air de ton environnement social, professionnel, émotionnel. C'est le Saint-Esprit qui devient le prince. Amen. Qui devient le roi, le seigneur de l'environnement. Il prend le contrôle de ton atmosphère, de ton environnement. Qu'il en soit ainsi dans ta vie, dans le nom de Jésus. Rappelez-vous, quand je dis des choses, le Saint-Esprit est présent et il active sa parole en agissant dans ta vie. C'est pourquoi, tu vois, quand vos enfants commencent à enchaîner des maladies, les gens commencent à être malades autour de vous, l'environnement est pollué. Quand vous avez l'impression que dans votre famille, les morts ne font que s'enchaîner, peut-être que toi, il y a ton frère, tu m'as après, tu entends que ton frère... Ça dit que dans ton environnement, l'air a commencé à être pollué. Un esprit de mort est en train de se promener là dans le quartier. Tu dois dire que ton règne vienne. 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 Amen. Tu m'as encore le couplet. Que ta gloire. Ah mon Dieu. Que ta voix raison. Que ta voix raison. Pour la liberté, mon Dieu. Yeah, 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 yeah. Et reler les cieux sourds. Oh, oh, oh. Et que vienne ta pluie. Oh Jésus, nous voulons ton règne. Nous voulons ton règne. Que ta gloire descende et envahisse ce lieu. Cet esprit, que ta gloire descende et envahisse nos maisons. Que ta gloire descende et envahisse notre environnement. Que ta gloire descende là, ce frère, cette soeur qui est dans cet hôpital. Que ta gloire descende et envahisse ce lieu. Alléluia. Souvent lorsqu'on est en croisade, lorsqu'on est en campagne, vous savez par exemple, à Zénoula, et dans plusieurs villes, tu sens le combat de l'atmosphère. Mes amis, c'est quelque chose de réel. En croisade, vous le sentez. On était à Bassam. À Bassam, à un moment donné, on a paillé le règne de Dieu. Tu sentais que l'air était pollué. Le groupe électrogène a sauté. L'atmosphère était lourde. Et les chants, en ce moment-là, sont rentrés dans une autre atmosphère. Ils ont commencé à proclamer, à élever le Saint-Esprit, à élever Jésus. Et le règne a commencé à prendre. Et l'atmosphère a commencé à changer. Et quand je suis arrivé maintenant, les miracles ont commencé. À un moment donné, les ténèbres ont tenté de revenir encore en aménant le sommeil. Les gens ont commencé à avoir le sommeil d'une lourdeur bizarre. Invoquez encore le règne de Dieu pour que l'atmosphère change. Parce que quand l'atmosphère change, l'atmosphère est favorable maintenant. Et souvent, les orateurs, les prédicateurs, les émangés vont dire « Waouh ! » Je sens une atmosphère de prodige, une atmosphère de miracle. Crée cette atmosphère dans ton environnement. Quand tu commences à prier, appelle cette atmosphère en disant que ton règne vienne. Appelle l'atmosphère de Dieu. Appelle l'atmosphère du Père. Mais appelle l'atmosphère de Jésus. Appelle cette atmosphère-là dans la prière. C'est pourquoi tu dois avoir cet épisode. Et quand le Seigneur d'Esprit athérit, tu vas me dire « Mais comment ? » Je te donne l'exemple tout à l'heure des Bassam ou des Zinoula. Comment ça se fait qu'une atmosphère qui était favorable peut subitement être attaquée ? La terre appartient à tous les humains, païens comme croyants. Donc, juste à côté de toi, il peut y avoir quelqu'un, par exemple dans cette foule-là, qui est en train d'appeler les ténèbres. Donc, pendant que vous vous chantez que ton règne vienne, il y a d'autres gens qui sont des pas. Même des gens, des gens chrétiens qui sont jaloux. Voilà, ils arrivent, puis ils sont là, ils sont assis, puis ils sont là. Tu les vois dans ta foule, en train d'appeler. Satan aussi, hein ? Voilà, en train d'appeler pour dire « Neuf pas qu'il y a des miracles aujourd'hui. » Que les gens dorment. C'est la sorcellerie, quoi. Vous voyez ? Il arrive de temps que le règne de Dieu arrive et puis ils sont terrassés. Ça, on le voit très souvent. Dieu les frappe de tous côtés, de toutes parts. Mais tout ça, ce sont des combats qu'on gagne dans la prière. Pendant que nous sommes en train, je suis en train sur la croisade, les équipes qui sont derrière, sous l'estrade, en train de prier, 24 heures, non-stop, toute la nuit. Les gens n'arrêtent pas de prier. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. C'est pourquoi tu dois prier. Tu dois prendre le contrôle de ta maison. Tu dois prendre le contrôle de ton foyer. Il ne faut pas accepter les histoires où tu es triste là. Il ne faut pas accepter la tristesse. Ça ne peut pas partir du ronde de Dieu. Il ne faut pas accepter le truc. Tu es toujours en train de te bagarrer avec ton conjoint. Il n'y a pas de paix. Ce n'est pas normal. Il ne faut pas accepter l'injustice. Il ne faut pas accepter. Il ne faut te révolter contre toutes ces choses-là. Il ne faut pas te révolter. Pas contre les hommes. La Bible dit que depuis le temps de Jean-Baptiste que maintenant le rôme dessus est forcé, ce sont les violents qui s'en emparent. Ça veut dire qu'on le prend par la force. On prend la justice par la force. On va chercher la joie par la force. Donc quand toi, tu refuses de prier, tu veux que les gens prient pour toi. Elles, elles ne connaissent pas la douleur. Elles ne peuvent pas mieux prier pour ta situation que toi-même. Tu sais ce que tu vis. Est-ce qu'on est ensemble ? Alléluia. Le pasteur peut te soutenir. Le pasteur peut prier pour toi. Un pasteur peut prier avec toi. Mais si toi-même, tu ne te lèves pas dans la prière pour te révolter pour la prière, ta vie ne va pas beaucoup changer. Le pasteur va prier, ça va décanter deux ou trois situations, mais cette chose ne vaut pas beaucoup. Amen. Et quand le règne vient, la dernière fois, je suis en train de citer ceci, la Bible dit, au contraire, rempli de l'Esprit de Dieu. Alors, quand le Saint-Esprit arrive, quand tu dis que ton règne vienne, c'est d'abord sur toi qu'il atterrit. Parce que la Bible dit, votre corps est le temple du Saint-Esprit. Donc, le corps des païens n'est pas le temple du Saint-Esprit. Amen. La Bible dit, nous avons reçu l'Esprit, c'est par cela que nous pouvons appeler Abba Père. Donc, Jésus est mon Père, pardon, Dieu est mon Père, Dieu est mon Père, par l'action du Saint-Esprit qui est en moi, qui crie constamment, Père, Père, Père. OK. Donc, le Saint-Esprit vient et chaque fois que vous priez, donc ne croyez pas aussi que vous êtes rempli une fois du Saint-Esprit le jour où vous avez prié en langue. Ce jour où vous avez prié en langue, vous avez été rempli du Saint-Esprit. Mais la pleinture du Saint-Esprit est une prière qu'on fait régulièrement tout simplement parce que on ne peut pas être plein à 100% tout le temps. Parce qu'aussi, on grandit, on évolue. Parce qu'aussi, les défis évoluent, les challenges évoluent. Amen. La pleinture du Saint-Esprit qui te remplissait quand tu étais célibataire et qui permettait d'avoir l'onction suffisante pour résoudre tes problèmes de célibat sera insuffisante pour résoudre tes problèmes où tu dois maintenant gérer ta femme et tes enfants qui sont d'autres problèmes qui s'ajoutent. Donc, tu as besoin de plus de pleinture du Saint-Esprit pour relever les défis nouveaux auxquels tu es confronté. Donc, il faut régulièrement prier pour être rempli du Saint-Esprit. Amen. Pour rechercher la pleine étude. Mais au-delà de rechercher la pleine étude, lorsque vous priez constamment pour être rempli, l'atmosphère change lorsque vous passez au niveau de l'onction, lorsque vous passez au niveau du revêtement. Lorsque le Saint-Esprit déborde, donc il vous remplit, Luc 4, 1, Jésus a été rempli du Saint-Esprit qui l'a conduit, l'Esprit maintenant vient vous recouvrir. C'est là qu'on parle du règne de Dieu qui est arrivé. Alléluia. Lorsque l'Esprit vient vous couvrir, on dit que le règne de Dieu est arrivé. Et en ce moment-là, toutes les joues et les prisons sont brisées. C'est ce qu'il explique ici en Esaïe chapitre 61 à partir du verset 1. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi car l'Éternel m'a ouin pour porter une bonne nouvelle aux pauvres. Alléluia. Donc le pauvre ne peut pas sortir de la pauvreté à moins que l'Esprit du Seigneur n'ait ouin le prieur. Quelqu'un est avec moi? L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a ouin pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Donc, si tu vas dire aux pauvres, Jésus va t'aider demain mais qu'il n'y a pas l'onction du Saint-Esprit sur toi, la pauvreté va demeurer. Ce qui fait arrêter la pauvreté, le chômage chronique, la pauvreté spirituelle, les cachots spirituels, c'est la présence du Saint-Esprit lorsque vous appelez le que ton règne vienne. Alléluia. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Donc, le cœur brisé ne peut être traité pas par de beaux concepts psychologiques, d'aller voir des psychiatres. Non, 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 non. C'est le Saint-Esprit seul qui a guéri le cœur brisé. Et il faut qu'il te... Donc, quand ton cœur est brisé par des situations familiales, par des situations conjugales, par des nouvelles que tu apprends, tu as besoin de l'onction de Dieu. Tu as besoin que le Saint-Esprit vienne en mode règne, pas en mode simplement consolateur. En mode règne, il va non seulement te consoler, mais il va prendre le contrôle de la situation et puis il va commencer à opérer. Alléluia. Si tu l'appelles en mode consolateur, il va simplement te consoler. Si tu l'appelles en mode règne, il s'installe, il te console et puis il prend le contrôle de l'atmosphère. Là, quand le Saint-Esprit arrive en mode règne, il est en mode combat. Amen. Il est en mode combat. Alléluia. Que cela soit ton partage maintenant. L'onction de Dieu en mode combat est dans ta vie, dans ta maison, dans ton environnement. Au nom de Jésus. Il dit ceci pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Donc, quand l'onction arrive, ceux qui sont dans des cachots dont je parlais tantôt, les cachots émotionnels, cachots spirituels, tous les différents cachots dont je parlais tantôt sont brisés. Que cela soit ainsi maintenant. Pendant que je suis en train de parler, je vois les cachots des limitations physiques, les maladies physiques qui sont en train de partir de plusieurs. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, reçois ton miracle de guérison maintenant dans le nom de Jésus. Ceux qui n'arrivaient pas à déployer les émotions, les sentiments, les pensées, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, le cachot émotionnel est brisé dans le nom de Jésus-Christ à cause de la présence du Saint-Esprit. Il dit pour publier l'année de grâce de l'éternel et un jour de vengeance de notre Dieu pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Tu vois mon frère, tu vois tout ce que fait l'onction de Dieu ? L'esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a ouin. Pouh ! Waouh ! Donc, dès qu'il arrive, les captifs savent de la prison, ils transforment, Amen, ils consolent l'affligé, donc ils consolent l'affligé, comme je te l'ai dit, quand ils arrivent en modré, il y a la consolation, que Dieu te console aujourd'hui dans le nom de Jésus-Christ, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre. Jusqu'à, pendant des années, tu avais été dans la cendre, être dans la cendre, c'est être dans l'illumination, être dans la cendre, c'est être dans l'abaissement, être dans la cendre. Quand quelqu'un est dans la cendre, quand tu es dans la cendre, tout ce que tu entreprends est comme brûlé, pour vous parler, la cendre, ça traduit, c'est l'effet du feu qui a consumé un objet, qui a consumé quelque chose. Ils sont dans la cendre du travail, ton foyer est un foyer en cendre, ta maison est une maison en cendre, mais le Jésus-Christ dit ceci, dans cette parole, et que l'onction de Dieu est présente là, il dit, Amen, pour accorder aux affligés de Sion, tu vois, quand on dit affligé de Sion, ça veut dire quoi ? On parle des chrétiens, parce que quand on parle des gens de Sion, ce ne sont pas les païens, mais dans l'église, il y a des affligés, dans la maison de Dieu, il y a des affligés, ce qu'on appelle les affligés de Sion, les affligés de Sion, ce n'est pas pour les païens, c'est pour les affligés de Sion, des gens qui sont là, qui sont affligés, ta vie est affligée, tu es un affligé de Sion, tu es un affligé de Sion, mais au nom de Jésus, qu'est-ce qu'il dit, tu t'accordes par l'onction ? Il dit, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème, au lieu de la cendre, Dieu te fait sortir de la cendre, plusieurs d'entre vous qui m'écoutez, la même puissance de Dieu, vient vous saisir de la cendre d'où vous étiez, et le Sion vous met, il vous donne le diadème pour passer à la royauté, dans le nom de Jésus, la vie de plusieurs personnes, parce que le Saint-Esprit est présent, crois-le mon ami, dès que l'onction de Dieu est là, on appelle le Saint-Esprit, il est là, dès qu'il agit, il enlève de l'humiliation, il t'enlève de la honte, il t'enlève de la cendre, et il met sur ta tête un diadème, qu'il en soit ici dans ta vie, un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie, au lieu du deuil, une huile de joie, au lieu du deuil, le deuil c'est la mort, de tout ce que tu touches, la mort, la mort, et l'esprit a battu, peut-être que devant les gens, tu souris, mais ton âme est en larmes, ton âme est en pleurs, tu sais de garder bonne mine, de t'habiller correctement, mais toi Dieu, tu es dans le deuil, le deuil d'avoir perdu beaucoup de choses, le deuil de ta vie passée, le deuil du temps que tu as perdu, il y en a qui sont dans le deuil, il s'est dit, mais depuis tant d'années, j'ai rencontré un papa, il me dit, mais parce que je suis triste, j'ai dit, pourquoi ? J'aurais voulu connaître Jésus plus tôt, et il est constamment dans le deuil, papa, écoute-moi de la part du Seigneur, même s'il te reste deux années de vivre, Jésus a changé l'humanité entière, en trois ans, en restant dans un petit endroit, à partir de ton église, à partir de ta petite maison, le Saint-Esprit va te prendre de ce deuil là, et te propuser au sommet, en deux ans, tu feras ce que 40 ans de vie n'aurait pas pu bâtir, tu feras ce que 60 ans de vie n'aurait pas pu bâtir, Dieu n'est pas limité par le temps, lorsque l'onction vient, l'onction brise toutes sortes de prisons, qu'elle soit ton partage au nom de Jésus-Christ, une nuit de jour au lieu du deuil, un vêtement de louange, au lieu d'un esprit abattu, ça c'est le travail de l'onction de Dieu, Alléluia, il dit, afin qu'on les appelle, on va t'appeler térében de justice, tu vois, ça c'est ça le rôme de Dieu, Alléluia, une plantation de l'éternel, pour servir à sa gloire, Amen, alors qu'est-ce que tu vois dans ce passage, que ça correspond à ce qu'on a dit, le rôme de Dieu c'est la justice, la paix, la joie, par le Saint-Esprit, donc quand l'onction arrive, quand le Saint-Esprit arrive, et qu'il déborde, que son règne s'installe, c'est ce qu'on appelle l'onction, tu deviens sous l'onction, ta prière est transformée en une autre prière, tu rentres dans une autre dimension, qu'il en soit ici dans ta vie, dans le puissant impressionnant de Jésus-Christ, de Nazareth, dans le puissant impressionnant de Jésus, tu vas garder les mains levées, là où tu te trouves, tu vas garder les mains levées, on va prier, on va appeler le règne de Dieu, on va appeler le règne de Dieu dans ta situation, on va appeler le règne de Dieu dans ta vie, mais sans ta rébarroca ramadara baralaso, braïde sorobara la clorianda brada, c'est-tere de bros, kayanda redema, shikarabara la sorobara la kanda rababo, prendabra da sorobara la clorianda brada, c'est-tere de bai, loma kayanda rada brada sorobara la clorianda brada, c'est-tere de sotarima geyan, lwede brada sorobara la clorianda brada, rianda brada soroma kayanda rababoyot, et ta shikarabama ma mache, runda rababakori andabra da sorobara, que ton règne vienne, 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 envahir nos vies, envahir nos vies Seigneur, nous appelons ton règne, que ton règne vienne Jésus, que ton règne vienne Seigneur, Saint-Esprit vient, Saint-Esprit vient prendre le contrôle, Saint-Esprit vient prendre le contrôle, regarde ta fille, regarde ton fils, regarde tes enfants, regarde les injustices qu'ils subissent, regarde la tristesse, regarde, consouviens-toi de nous, ah mon vieux, Que ton règne vienne, que ton règne vienne Que ton règne vienne, Jésus Que ton règne vienne Je prie dans le nom de Jésus père J'appelle ton règne Que ton règne vienne, que ton règne vienne Que ton règne vienne Que les cachots soient brisés dans le nom de Jésus. A l'instant je parle, maintenant, les forteresses tombent, les montagnes s'abaissent, les vallées sont relevées dans le nom de Jésus. Le cri de Nazareth, dans le nom de Jésus. Je vois son nom, Nemi, Nemi Gosen, je vois Nemi, tu es comme Nemi. Par rapport à ton nom, tu vas rebâtir des murailles, tu vas rebâtir des vies. D'abord, tu vas briser les murailles sataniques, tu vas briser les forteresses sataniques. Ta vie, Nemi, a été bloquée. Je ne veux pas dire que ça s'appelle Nemi Gosen, ta vie a été paralysée, bloquée, tu n'avançais pas. Mais le Seigneur brise les murailles et il te donne maintenant de bâtir le royaume de Dieu, de bâtir la ville de Dieu. La faveur divine est sur toi. Je parle à Magali Nsambani. Magali, je vois, tu dis, je reçois la couronne. Oui, pendant que tu parles, ma fille, je vois comme Dieu dépose ta tête une couronne. Un diadème, un diadème, il le dépose. Il te fait sortir de ton humiliation. Magali, il te fait sortir de ton humiliation. Recevez ces paroles prophétiques. Pendant que je parle de toi, je vois comme l'eau divine venir laver la cendre sur toi. Venir te laver et le Seigneur te redonner un autre vêtement dans le nom de Jésus. Soyez lavés par l'eau de Dieu, par la présence du Saint-Esprit qui enlève de vous la cendre. Tous ceux dont la vie était salie par des cendres, qui étaient trempés dans la boue de la cendre, dans l'humiliation dans le nom de Jésus. Le Seigneur accorde à plusieurs qui me reçoivent maintenant une vie d'un parfum. Il te parfume d'une agréable odeur. Satan va jeter sur toi. Le Seigneur me donne une parole pour quelqu'un. Je dois la retrouver. Elle est connectée sur YouTube. Je ne trouve pas le nom que j'ai. La personne s'appelle Alex. J'entends le nom d'une personne qui s'appelle Alex, dont la réputation a été vraiment salie. La réputation. La Bible dit que la bonne réputation a été un bon parfum. Mais ta réputation, ton nom, ton image, tu es resté dans le calme. Au début, ça devait te donner de l'amertume. Ne reste pas dans l'amertume. Dieu, aujourd'hui, lave l'eau propre qui est sur toi. Alex, Dieu lave l'eau propre qui est sur toi. C'est une personne qui s'appelle Alex qui me suit sur YouTube. Le Seigneur lave l'eau propre qui est sur toi. Ce nom mauvais que les gens t'ont donné, Dieu lave l'eau propre qui est sur toi. Et il te parfume d'un parfum d'une agréable odeur dans le nom de Jésus. Il faut savoir que le parfum de la bonne réputation divine est fait par le fait que tu sacrifies pour Dieu. C'est-à-dire, la Bible dit apportez, la Bible dit offrez vos corps comme un sacrifice vivant. C'est agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte agréable. On peut dire encore un culte d'une agréable odeur. Alléluia. Donc, ta vie, lorsque tu fais des sacrifices pour le Seigneur, ça dit que tu fais des choses pour Dieu qui t'engagent. Amen. Il y a des gens qui servent à l'église, mais pas de manière sacrificielle. Sacrifice, c'est qu'on sent qu'on perd quelque chose. On perd son droit. On perd sa raison. On renonce à une chose qu'on a acquise de droit pour la gloire de Dieu. Pour la gloire de Dieu. Que la vie de sacrifice que tu fais pour le Royaume t'ouvre ces gens de porte-là. Que la pluie divine vienne sur toi. L'année 2019 sera vraiment une année glorieuse pour toi. De tous côtés, je vois dans ta main comme le ciel qui est ouvert et les faveurs divines sont sur toi. Seigneur Père, je prie, plusieurs qui m'écoutent, qui me suivent maintenant, ont des défis similaires dans leur vie. Ils sont dans des cachots, leur reputation salive, ont des défis de maladie. Mais face à tout cela, je dis que ton règne vienne. Face à toutes ces injustices, je dis que ton règne vienne. Nous avons peut-être péché par nos vies, par nos erreurs. Face à toutes ces choses, je demande que ton règne vienne. Que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Restez encore connectés. Il y a une telle atmosphère de la présence de Dieu en ce moment. Le Seigneur continue de guérir des malades. Je vois un genou qui est guéri. Un genou qui est guéri. Il y a quelqu'un qui m'a écrit, ça peut être un coutouan qui m'a écrit là. Tu as un problème au genou droit. Le Seigneur guérit ton genou à l'instant même dans le nom de Jésus. Il reçoit ton miracle de guérison. Edwige, tu as un problème au niveau du cœur. Ces derniers jours, tu as senti deux battements de cœur à 16 puissons. Tu as eu des douleurs vives à se calmer. Tu te dis que ça va passer, que c'est peut-être la fatigue. Jésus te guérit. C'était un mal sournois qui voulait t'atteindre. Mais à l'instant, parce que tu es venu te connecter à ce live, Edwige, le Seigneur guérit ton cœur à l'instant même dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, restez connectés. J'ai encore des paroles de révélation et de connaissances que je reçois. Mais comme je vous ai dit la dernière fois, le témoignage de guérison, de délivrance d'une personne contribue à faire des enchaînements de miracles et de guérison.